Bonjour. C'est la troisième séance du séminaire sur les fonctions psychiques. Brentano le pense et le dit dans une célèbre note de la première édition de la psychologie au point de vue empirique dont nous avions entrepris l'analyse le 10 février dernier. Il y a chez Aristote une théorie de ce que Brentano appelle l'inhabitation psychique, psychische Einwohnung. Aristote, dit-il, a déjà parlé de cette inhabitation psychique. Dans son traité de l'âme, il dit que le senti est comme tel dans le sentant, que le sentant contient immatériellement l'objet senti, que le pensée est dans l'intellect pensant. Donc tel que l'entend Brentano, l'inhabitation psychique, expression un peu curieuse, l'inhabitation psychique aristotélicienne, ce qui est alors doublement curieuse, c'est qu'elle soit attribuée à Aristote, l'inhabitation psychique réside dans une double affirmation. Premièrement, que le senti est comme tel dans le sentant, et deuxièmement, que le sentant reçoit immatériellement le senti. Autrement dit, cette notion exprime en deux formules deux aspects de la théorie aristotélicienne de la sensation, deux aspects de la théorie aristotélicienne de la sensation qui sont susceptibles d'être étendus à la théorie de la pensée et de l'intellection, qui, donc précisément, cette formule fonde donc la troisième thèse, immanence du pensé à l'intellect pensant. Alors, on a deux points à commenter. Le senti est comme tel dans le sentant, et deuxièmement, le sentant reçoit immatériellement le senti. La première thèse, le premier point, le senti en tant que senti est dans le sentant. correspond à la structure qui gouverne la sensation, ce que j'appelle le modèle synergique du sentir, selon lequel la sensation, aïstésis, est définie comme la synergie, dans une autre façon de dire, moins grecque, l'acte commun, la synergie, l'acte commun du sensible et du sentant. Le sentant étant ce qu'on appelle le sens. Il y a une ambiguïté très grande chez Aristote. La notion de sensible s'entendrait aussi bien comme senti, ce qui fait qu'il faudrait dire le senti en puissance, pour dire le sensible. Mais en tout cas, le sensible en acte, ce que nous appelons le senti, et le sentant en acte, le sens en acte, eh bien, ont le même acte. Ils sont synergiques. Alors, ce sont des thèses que vous trouvez exprimées dans le déanima, aux lignes que j'ai indiquées, dans la numérotation de Becker, donc 425b, 25-26. L'acte du sensible et celui du sens est le même et unique. Deuxième citation. L'acte du sensible et l'acte du sentant constituent un seul acte. Il y en aurait d'autres. Le lieu de résidence, maintenant, de cet acte unique, où se trouve-t-il, est formulé dans une série de théorèmes, un jeu de théorème qui exploite le parallélisme déjà noté au début de ce séminaire, le parallélisme aristotélicien entre la sensation, le mouvement et l'action. Donc, ce lieu de résidence de l'acte unique du sensible en acte et du sentant en acte, c'est le sentant lui-même. Alors, vous avez quelques-uns des textes de référence. De même que l'action et la passion résident dans le patient et non pas dans l'agent. L'acte du sensible, vous voyez que acte, en grec, se dit énergeia, énergie, donc l'énergie du sensible, l'acte du sensible, tout aïsté tout, et l'acte de la faculté sensible, traduction tricot, pour l'esthétique, littéralement, tout aïstéticus, cela qui esthésise, si je puis dire, enfin donc qui sent, réside précisément dans cette faculté sensible, dans ce sentant, tout aïstéticus. Pourquoi ? Parce que, et là on a une première justification à travers le parallèle que j'indiquais entre sensation et mouvement, mouvement et action. C'est une loi générale que de poser que le mouvement, l'action et la passion résident dans ce qui est mu. Deuxième façon de dire la même chose, l'acte de l'agent et du moteur se produit, apparaît, se manifeste dans le patient. Donc, s'il y a mouvement, c'est que quelque chose est mu. La motion du moteur s'atteste dans le mouvement du mu. Donc, si vous voulez voir un mouvement, vous regardez une chose qui se déplace. Ce qui est déplacé, ce qui est mu, atteste l'action du moteur. Voir le moteur à l'œuvre, c'est regarder le mu, mu. Il n'y a pas d'autre lieu d'attestation, de présentification, de manifestation de la faculté motrice du moteur, de sa motricité, que le mu, en tant qu'il est précisément mu. Au moment où le mu se meut, n'est-ce pas ? Eh bien, nous avons l'attestation que le moteur meut. Donc, même raisonnement pour l'agent et l'action, relativement au patient. Donc, l'action de l'agent s'atteste, se rend visible, perceptible, se donne une réalité dans le patient, en tant qu'il subit. l'attestation de l'action, c'est la passion dans le patient. L'attestation du mouvement, de la motricité, de la capacité de mouvoir du moteur, elle est dans la motion du mu. Donc, ça, c'est un théorème fondamental qui s'applique, donc, à la sensation. Or, la sensation, nous venons de la définir comme un acte commun, l'acte commun de cela qui perçoit, qui sent, et de cela qui est senti, le sensible. Donc, le lieu de la synergie qu'est la sensation, de cet acte commun qu'on appelle sensation, c'est le sentant, c'est-à-dire le patient, c'est-à-dire le sens qui est mu par le sensible. Voilà la thèse que recouvre dans la psychologie de 1874 le mot Einwohnung, le mot Einwohnung qui n'est utilisé qu'une fois dans le corps du texte, dans la psychologie, à propos d'Aristote. Alors, où cela, évidemment, là où Brentano analyse les principales apories du déanima, 425b.15.16 qui correspond à ce qu'on appellerait aujourd'hui le problème de la sensation consciente. Ce problème de la sensation consciente est défini de la manière suivante. Savoir si la vue se perçoit elle-même en percevant les couleurs. Donc, si la vue se perçoit voyante ou voyant en percevant les couleurs qu'elle voit, si Louis perçoit son acte auditif en même temps qu'elle perçoit des sons. C'est-à-dire, si Louis se perçoit entendant, en même temps qu'elle entend, donc qu'elle perçoit des sons. Le raisonnement s'appuie chez Brentano en guise de prémisse sur cette phrase qui a mis le traducteur ou pourtant l'un des plus remarquables germanistes de l'université française, Maurice de Vendillac, à la torture, n'est-ce pas ? La résonance, tönen et l'audition, hören, sont tous deux, dit Brentano, eine Einwohnung des Tones, une inhabitation du son. Alors, ce n'est pas ainsi que Maurice de Vendillac avait traduit, nous reverrons ce texte tout à l'heure, mais vous voyez, tönen, c'est le son en acte, la résonance qui est un assez beau mot, hören, c'est l'acte d'entendre, l'audition, et donc l'un et l'autre, qui, je vous le rappelle, sont en synergie, eh bien, sont précisément une Einwohnung, une inhabitation du son. Le son en acte et l'audition sont une inhabitation du son. Alors, je laisse de côté ce point un peu mystérieux pour l'instant et je me centre donc sur la question décisive pour le moment. Que veut dire Einwohnung, in, habitation, dans un contexte aristotélicien où il ne serait peut-être question de faire entrer, d'instiller le premier sens qui vient à l'esprit d'un historien de la théologie lorsqu'il lit le mot Einwohnung qui est précisément l'inhabitation au sens théologique du terme dont la péricorrhèse, terme que j'ai utilisé à plusieurs reprises ce semestre, ou l'immanence mutuelle des personnes trinitaires, le père dans le fils, le fils dans le père, le père et le fils dans l'esprit, l'esprit et le fils dans le père, etc., dont cette immanence mutuelle, disons, est une des figures majeures. Quel sens le mot inhabitation, Einwohnung, peut-il bien avoir pour favoriser la reformulation brentanienne, donc aristotélisante, puisque, comme je l'ai dit, Brentano est un aristotélicien, du modèle méréologique, tout-parti, relation entre parti et tout, tout et parti, mise en œuvre par Augustin ou par Jean de Damas d'une manière non-aristotélicienne, anti-aristotélicienne, dans la notion théologique de péricorrhèse. Est-ce que ce n'est pas le mariage véritablement de la carpe et du lapin, la carpe aristotélicienne et du lapin augustinien, que cette attribution à Aristote d'une théorie de l'inhabitation psychique ? Alors, maintenant, le second point de la thèse d'Aristote. Le centant reçoit immatériellement le senti, ce que nous avions ici. Donc, ce second point de la thèse d'Aristote, vu par Boentano, à savoir que le centant reçoit immatériellement le senti. Alors, cette thèse permet de donner une première réponse à la question que je viens de poser. Qu'est-ce que vient faire la notion d'Einvonung chez Aristote ? Elle permet de donner une première réponse qui est fondée sur une équivalence majeure, très importante pour l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine qui est notée par brentano, de la manière suivante, comme étant la grande thèse d'Aristote, de la psychologie d'Aristote, l'équivalence donc entre être reçu immatériellement, sans matière, et être reçu objectivement, c'est-à-dire être perçu à titre d'objet. Reçu immatériellement, perçu à titre d'objet, noté déjà le lien étroit qui existe dans la psychologie médiévale, mais aussi antique et médiévale, puisque c'est censé être une thèse fondamentale d'Aristote, il y a un lien donc étroit entre réception et perception. En tout cas, réception et perception vont de pair. Alors, cette mise en parallèle entre être reçu sans matière, immatériellement, et être reçu objectivement, c'est une thèse que dès 1867, c'est-à-dire dès son travail de thèse sur la psychologie d'Aristote et la théorie du nous poiettikos, de l'intellect agent, c'est une thèse que Brentano avait établie d'entrée de jeu, bien avant la psychologie du point de vue empirique de 1874. Équivalence donc et qui prouve que dès cette époque, dès 1867, Brentano tenait compte de ce que j'appelle le chiasme du sujet et de l'objet, le croisement du sujet et de l'objet, c'est-à-dire de la signification des termes sujet et objet, et il avait du Moyen-Âge à l'époque moderne, croisement, on l'a vu dans la séance précédente, Brentano donc distingue dès 1867 ce qu'il appelle l'immanence subjective et vous voyez que subjectif a encore le vieux sens antérieur au sens moderne psychologique qu'il a acquis aujourd'hui. L'immanence subjective c'est l'immanence matérielle ou physique d'après le texte de 1867 qui est celle d'une forme dans une matière et une forme qui est physiquement immanente à une matière c'est c'est évidemment un mode d'être une modalité qui caractérise le sujet physique tout sujet est physique c'est-à-dire sujet d'une forme inhérente l'immanence objective en revanche est immatérielle et elle est psychique dit Brentano c'est celle de la forme dans l'âme une forme est présente dans l'âme immatériellement une forme est physiquement présente dans une matière évidemment matériellement le sujet d'immanence ou d'inhérence d'une telle forme qui est présente objectivement dans son sujet c'est ce qu'on pourrait appeler le sujet psychique mais Brentano n'emploie pas encore le terme il se contente de noter ceci nous employons ici dit-il donc dans son travail sur Aristote au moment où il essaie de faire comprendre comment chez Aristote le physique et le psychique se distinguent c'est-à-dire se distinguent par les deux modes d'immanence qui caractérisent une forme tantôt dans la matière où elle est présente matériellement tantôt dans la pensée où elle est présente immatériellement et bien nous voyons que Brentano dit il met en place il remarque il énonce peut-être pas pour la première fois mais d'une manière très claire pour la première fois ce que j'appelle le chiasme nous employons ici et dans ce qui suit le terme objective qui est un adverbe objectivement non pas au sens habituel à notre époque mais au sens que les aristotéliciens du Moyen-Âge avaient coutume d'y associer dans l'expression scolastique objectivée donc adverbe encore une fois et qui permet de désigner de manière très condensée et précise la doctrine aristotélicienne on prend pour illustrer cela un exemple qui n'est plus tout à fait de saison comme le beau soleil qu'il y avait tout à l'heure dans la cour de cette maison matériellement à titre de détermination physique la froidure die kälte en allemand et dans ce qui est froid in dem kalten als objekt à titre d'objet das heißt als empfundenes c'est-à-dire à titre de senti elle est dans le kälte füllenden celui qui éprouve la sensation du froid ou de froidure telle qu'elle est définie ici l'einvonung aristotélicienne n'est pas le tout de l'einvonung psychique brentanienne ni le dernier mot de l'intentionnalité ou de la thèse de l'intentionnalité ni a fortiori des thèses qui seront développées par brentano après la crise de l'immanence de 1904 elle n'est même pas le dernier mot de brentano sur aristote et j'ajoute qu'elle n'est pas non plus le dernier mot de brentano sur thomas d'aquin lecteur d'aristote mais elle jette les bases de la construction d'un modèle méréologique aristotélicien qui constitue un double dépassement d'augustin et d'aristote c'est un modèle aristotélicien forgé par brentano mais qui permet de dépasser à la fois augustin et aristote dépasser augustin c'est dépasser le modèle péricorétique théologique d'immanence mutuelle telle que l'a conçu augustin et formulé comme péricorèse Jean de Damas dans un autre cadre est plus tard donc un dépassement du modèle péricorétique augustinien auquel sur chaque point brentano fait correspondre une avancée à une contrepartie personnelle il a une réponse à tout si je puis dire relativement à ce que augustin permet de penser et aux questions qu'il pose lui-même dépassement d'aristote ou en tout cas du modèle aristotélicien de Thomas d'Aquin qu'il intègre et comme je l'ai noté ici qu'il retouche perfectionne ou critique sur un certain nombre de points alors ce qui est important dans la théorie de Leinvonung telle que brentano va la développer ce n'est pas le mot intentionnel c'est le mot relation enfin c'est l'expression relation à un objet c'est l'expression être objectivement c'est laisser objectiver j'ai insisté sur le fait qu'on avait affaire à un adverbe être objectivement expression adverbale plutôt que objectivum objectif qui est une expression adjectivale ce que brentano pointe c'est le mode d'être objectivement de ce qui est senti de laisser objectiver de l'être objectivement du senti dans le sentant qui fonde la construction du modèle méréologique brentanien cet essai objectivé modèle qui se veut aristotélicien modèle qui offre une réponse aristotélicienne en fait brentanienne à toutes les questions résolues ou soulevées par le modèle péricorétique être senti objectivement être ou exister objectivement à titre d'objet senti bon c'est intéressant pour nous penser à alors j'ai parlé d'un modèle méréologique tout parti on parle de froid on parle de chaleur c'est quasiment un modèle météorologique mais bon en fait c'est bien méréologique que j'ai dit mais penser pour illustrer la chose à ce qu'on appelle la chaleur d'un côté et d'autre part ce qu'on appelle la chaleur ressentie on vous explique souvent le froid et le froid ressenti il fait moins deux mais en froid ressenti c'est du moins cinq ou du moins six bon on a même une façon de quantifier ça d'une manière alors je ne sais pas exactement jusqu'à quel point ça ne varierait pas d'un individu à l'autre je ne sais pas qui est ce monsieur qui ressent de manière universelle à la place de tout homme n'est-ce pas ou de toute femme mais enfin bon je pense qu'il y a des mesures qui ont dû être faites par toutes sortes de gens très savants ce qui nous intéresse nous c'est la différence entre chaleur et chaleur ressenti froid et froid ressenti bon mais effectivement on pourrait dire on peut donner noter disons qu'il y a une différence une discrépence entre les deux et que ça suffit à notre propos pour voir émerger ce que peut bien être un mode d'être à titre d'objet dans l'appareil psychique qui serait distinct de la simple affection du corps par un certain nombre de propriétés physiques du monde ambiant mesurable il y a moins deux bon d'accord mais moi je ressens ça comme moins dix donc je reste chez moi voilà donc le modèle l'immanence psychique c'est un modèle brentanien qui se dit aristotélicien mais il est brentanien j'insiste sur ce fait on va voir à quel point il est dans la suite et l'on ne peut que se réjouir de cela ça veut dire que l'histoire de la philosophie n'est pas un simple ressassement qu'on ne dit pas toujours exactement la même chose contrairement au cours peut-être mais bon ça c'est une autre affaire alors comment exprimer en quelques mots la nouveauté le fondement plus exactement de la nouveauté brentanienne de cet einvonum qu'il attribue à Aristote non sans raison mais qui lui permet d'aller un peu plus loin qu'Aristote ne va lui-même et d'y aller mieux et bien je dirais que c'est une interprétation nouvelle de ce qui caractérise selon brentano la psychologie d'Aristote et en l'occurrence la thèse que tout phénomène psychique conscient doit contenir en même temps la conscience de soi tout phénomène psychique conscient doit contenir en même temps la conscience de soi ou de lui-même contenir inclure enfermer mit beschlossen dit le texte allemand alors c'est une bonne thèse c'est la thèse d'Aristote dit brentanos elle est bonne mais elle est mal établie elle est mal justifiée par Aristote c'est là que les deux auteurs vont se séparer un peu mais c'est une bonne thèse tout phénomène psychique conscient doit contenir en même temps la conscience de soi c'est une bonne thèse ou plutôt c'est la bonne prémisse c'est une bonne prémisse sur laquelle construire une bonne théorie une théorie complète cette théorie alors je l'appellerai désormais théorie des deux objets théorie des deux objets et comme rien n'est n'est simple je dirais qu'il y a deux théories des deux objets chez Brandano ces deux théories je les désignerai par les sigles T2O avec le premier encadrement pour la première théorie des deux objets et deux séries de crochets ou de guillemets si vous voulez pour indiquer la deuxième théorie des deux objets T pour théorie 2 pour 2 O pour objet et soit une paire de crochets soit deux paires de crochets pour indiquer qu'on a affaire à la première ou à la deuxième théorie alors T2O avec une première paire de crochets et une seulement c'est la première théorie des deux objets elle soutient que tout acte psychique outre son objet premier ou primaire comme le dit Brandano alors que cet objet primaire soit senti qu'il soit perçu qu'il soit pensé tout acte psychique outre son objet primaire se contient lui-même à titre d'objet second ou secondaire vous avez une des nombreuses présentations de ce que je viens de dire dans le paragraphe qui suit tout acte psychique est conscient il contient en lui-même la conscience de soi tout acte psychique si simple soit-il a donc un double objet un objet premier ou primaire et un objet second un primaires et un secundaires object donc la théorie est que tout phénomène tout acte psychique a un doppeltes object un double objet un objet double ça c'est la première théorie des deux objets tout acte psychique se contient lui-même à titre d'objet second se contient lui-même à titre d'objet second la deuxième théorie des deux objets T2O avec ce double crochet soutient que la conscience de percevoir un objet contient la conscience de l'objet perçu alors ça c'est quelque chose de plus simple sans doute quoique quand nous voyons une couleur dit Brentano c'est un nombre des nombreux passages présents cette théorie quand nous voyons une couleur wenn wir une farbe sehen und von diesem unserem sehen eine vorstellung haben et que nous avons une représentation de ce voir notre de ce voir qui est le notre de cet acte de voir sehen qui est le notre unserem sehen donc nous avons une représentation de notre vision la couleur vue est aussi représentée dans la représentation de la vision elle est le contenu de la représentation de la vision mais elle appartient aussi au contenu de la vision donc la vision si l'on comprend bien a effectivement deux objets la conscience plus exactement la conscience de percevoir un objet contient la conscience de l'objet perçu exemple être conscient de percevoir du rouge je suis conscient de percevoir du rouge et bien ça contient la représentation du rouge que je perçois cette conscience de percevoir du rouge contient la représentation du rouge perçu on exprime parfois cette thèse en disant que la conscience de percevoir quelque chose est transparente par rapport à l'objet perçu qui est donc étant perçu donné à la conscience en même temps que et à travers la conscience de le percevoir il n'y a pas deux actes un qui me donnerait en présence une couleur et l'autre qui me donnerait en présence la représentation de ma représentation de la couleur les deux théories T2O version 1 tout acte psychique outre son objet premier se contient lui-même à titre d'objet second et la deuxième théorie la conscience de percevoir un objet contient la conscience de l'objet perçu donc la conscience de percevoir du rouge contient la conscience du rouge que je perçois ces deux théories sont à l'évidence liées au même problème aristotélicien qui est celui de la sensation consciente et à la distinction médiévale puis moderne dans le cas de la première théorie comme de la deuxième la distinction médiévale puis moderne de deux sortes d'objets ce qu'on appelle l'objet immédiat de la perception et ce qu'on appelle l'objet éloigné de la perception l'objet immédiat de la perception pour notre malheur dans la philosophie moderne ça s'appelle une idéa une idée l'objet immédiat de la perception idéa ou image mentale une image mentale est intra psychique elle est interne à l'esprit elle est dans l'esprit donc l'objet immédiat de la perception est notre idée de rouge du rouge d'une chose image mentale d'une chose et l'objet éloigné de la même perception est précisément la chose extérieure extra mentale qui est visée ou atteinte à travers la représentation mentale qu'on appelle objet immédiat donc ayez déjà ça en tête objet immédiat objet éloigné et l'objet immédiat on l'appelle idée il arrive qu'on distingue mal objet immédiat et objet éloigné qu'on appelle tous les deux idée mais on n'a pas entré tout de suite là-dedans j'ai introduit cette notion de théorie des deux objets c'est une formulation qui nous est dictée pour ainsi dire par Brentano dans mes travaux récents notamment dans la double révolution en relation avec ce qu'on appelait la théorie des deux sujets de la pensée explorée à l'occasion des polémiques avéroïstes s'y sont ajoutées dans le même domaine et le même domaine c'est dans la mesure où toutes ces théories font référence à l'intentionnalité d'autres formes de théories duels la théorie des deux agents de l'action est une des théories duels que nous avons évoquées dans le cours sur la volonté et l'action et on l'évoquera de plus en plus dans les semaines qui viennent donc vous voyez théorie des deux sujets théorie des deux objets théorie des deux agents on verra qu'il y a une théorie des deux actes etc bon toutes ces théories ont connu évidemment plusieurs formulations dans leur préhistoire c'est à dire avant Brentano et la préhistoire est claire et traçable c'est très précisément chez un certain nombre de philosophes écossais Reed Hamilton et Ferrier bon elles ont connu plusieurs formulations chez Brentano lui-même c'est tout sauf simple et chez ses disciples mais aussi chez ses adversaires alors l'historiographie récente ne recourt pas beaucoup à la notion de théorie des deux objets que j'utilise bon mais il y a quelques exceptions une de ces exceptions est un des très bons historiens et philosophes travaillant sur et à partir de Brentano qui s'appelle Marc Textor Textor on a l'impression que c'est un nom qui a été inventé par un déridien c'est un nom de logiciel mais non c'est un monsieur qui existe vraiment qui enseigne à King's College et qui d'ailleurs sera en France en avril en mai plus exactement excusez-moi en mai pas du tout en avril mais en mai ou invité par l'école normale supérieure et l'institut Jean-Dicot il donnera un certain nombre de conférences sur Brentano mais en tout cas Textor utilise la notion de dual object thesis dans ses écrits les plus récents et vous en avez ici une formulation donc à l'analytique si on peut dire toute présentation alors j'aurai l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est très important pour mesurer non pas la distance qui sépare Calais de Douvres mais enfin presque n'est-ce pas c'est-à-dire ce qui distingue le français philosophique de l'anglais philosophique Presentation c'est la traduction anglaise de Forstellung que nous traduisons en général en France par représentation ce qui nous oriente sur des problématiques d'entrée de jeu et vous le sentez quasi intuitivement assez distincte d'une certaine manière mais là il s'agit bien de la Forstellung de Brentano toute présentation dirigée sur Fying A donc Fying A bon je me félicite de ne pas être par trop analytique puisque du coup je n'ai pas normalement à traduire ce genre de phrase Fying A bon remplacer Fy par n'importe quelle activité psychique par exemple sentir percevoir voir entendre etc et A est une variable qui renvoie un objet donc toute présentation dirigée sur un acte de Fy 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 étant remplacé donc je vous dis par un verbe disons un verbe du type de voir entendre entendre A par exemple est aussi dirigée sur A donc toute présentation dirigée sur l'acte de percevoir A est aussi dirigée sur A voilà une façon développée en français de dire de manière moins économique ce qui est dit en anglais analytique par cette phrase any presentation directed on Fy in A is also directed upon A un peu plus compliqué même si l'expression n'est pas à proprement parler employée par lui Arkadius Shrudzimsky qui est le meilleur connaisseur je pense bon pris tout ensemble de la philosophie autrichienne bon il y a évidemment Barry Smith Kevin Megan et d'autres mais il a écrit sur quasiment tous les grands des ouvrages qui font vraiment référence qui sont fondamentaux comme Brentano mais aussi Mainong etc donc il présente parmi les nombreuses théories de la perception ou de la sensation ou de la représentation ou de l'intentionnalité etc dans la philosophie dite autrichienne c'est à dire en gros l'école de Brentano il présente une des théories qui nous intéressera particulièrement ici et qui correspond à théorie des deux objets théorie du médiateur un sujet S se rapporte intentionnellement à un objet O qui vous voyez est en italique si le sujet c'est à dire comme ce à quoi se rapporte un sujet qui se rapporte intentionnellement à quelque chose il faut bien mettre si S se rapporte intentionnellement à quelque chose je vais désigner ce quelque chose dont je n'ai encore pas la moindre idée par O en italique donc il y a ce rapport un sujet se rapporte intentionnellement à un objet O si le sujet S est dans une relation R à un objet irréel objet immanent O I inexistant qui existe dans vous vous rappelez ce que vous voulez dire in existé chez Brentano donc existant dans in existant de manière immanente et que l'objet O I donc objet immanent médiatise la relation intentionnelle de S à l'objet O cette fois pas italique l'objet extérieur si un tel objet existe donc l'objet immanent médiatise le rapport du sujet à l'objet ça c'est c'est le point fondamental l'objet immanent est le médiateur il est l'intermédiaire entre le sujet percevant sentant connaissant et le monde l'objet connu perçu senti à supposer qu'il y ait quelque chose à percevoir connaître ou sentir vous voyez qu'on a bien deux objets l'objet intentionnel immanent et l'objet extranantal s'il existe visé à travers cette médiation ce médiateur alors évidemment nous aurons l'occasion de revenir sur la préhistoire médiévale de la distinction entre l'objet immanent irréel inexistant de manière immanente et l'objet extérieur extramental haut et sur les problèmes qui sont posés à partir de là comme l'épuisant archi problème inlassablement discuté par la philosophie moderne de Descartes à Kant qui est la question de savoir jusqu'où va la cognition est-ce qu'elle s'étend jusqu'à haut l'objet extérieur ou est-ce qu'elle s'arrête à OI à l'objet immanent est-ce que nous connaissons jamais autre chose que nos représentations de ce qu'il y a qu'en revanche nous ne connaissons pas en lui-même ou en ce qu'il est puisque de lui nous n'avons qu'une représentation mentale qui est l'objet dit immanent lequel est irréel et n'existe que dans la pensée donc jusqu'où va la cognition la théorie du médiateur pose la question qui va être soulevée de façon radicale et même assez leste par Reed contre toute la tradition philosophique antérieure qu'il accuse au fond d'une certaine manière de de scepticisme on ne connaît pas les choses on connaît la représentation qu'on a des choses on connaît les choses en tant qu'elles sont connues ce n'est pas les choses même c'est le fantasme de la si j'ose dire de la chose même de la chose extérieure est-ce qu'on n'a jamais accès aux choses retour aux choses diront certains philosophes retour aux choses ça veut dire se détourner des médiations des médiateurs de ce qui fait écran même si l'écran est transparent est-ce que d'une certaine façon il ne modifie pas d'une manière radicale la présentation des choses est-ce que les choses se présentent jamais prendre les choses comme elles se présentent est-ce qu'elles se présentent ces mêmes choses ou est-ce qu'elles sont toujours en quelque sorte filtrées par la représentation que nous en avons voilà le le type de problème alors jusqu'où va la cognition est-ce qu'elle va jusqu'à eau si eau existe et comment le savons-nous savons-nous que c'est bien de eau qu'il s'agit quand à travers oi nous croyons viser quelque chose qui serait eau et s'il y a toujours deux objets rien ne prouve qu'il y en ait vraiment deux il y en a un qui pourrait ne pas être et en tout cas rien ne prouve qu'il soit exactement comme nous en avons la représentation qu'il est copie conforme dans une bonne partie des théories de la connaissance oblige l'original à singer sa copie si vous voulez et bon ça c'est pas une théorie de la connaissance c'est une théorie de l'illusion à supposer qu'on soit capable d'en construire une ce qui imposerait d'avoir un double rapport à la fois la chose qui est connue à titre d'objet immanent ou immédiat à la conscience et qu'on ait un accès à l'objet en lui-même ce qui nous permettrait de voir jusqu'à quel point notre représentation des choses s'écarte de ce que les choses sont en elles-mêmes bon ben ça c'est le point de vue de Sirius et nous n'y sommes pas encore en tout cas pour le moment je me concentre sur la première théorie des deux objets des deux os avec une seule paire de crochets et je pose trois questions que soutient précisément cette théorie des deux objets en quoi constitue-t-elle un modèle méréo-logique c'est-à-dire fondé sur le rapport d'un tout à ses parties et à quel modèle du psychisme Brentano oppose-t-il cette théorie alors pour répondre vous le savez il faut un choc de simplification je l'avais dit la semaine il y a un mois qu'est-ce qu'un choc de simplification je vous l'avais dit aussi c'est une manière de compliquer les choses autrement donc sans entrer dans trop de détails je poserai aujourd'hui les grandes lignes des théories qui vont nous servir d'horizon pour reprendre en médiéviste et en archéologue l'histoire de la définition du psychique et de la classification des fonctions psychiques tout en essayant de saisir non plus seulement en médiéviste mais peut-être un peu aussi en philosophe l'intérêt et le cas échéant les limites car il y en a des théories brentaniennes et post-brentaniennes de la représentation et du jugement les problèmes relatifs au vouloir à la volonté et à l'action étant comme vous le savez abordés plutôt dans le cours alors choc de simplification 1 qu'est-ce qu'une relation intentionnelle il est temps de résumer un peu ce qu'on a vu qu'est-ce qu'une relation intentionnelle selon Brentano dans la psychologie d'un point de vue empirique alors 5 facteurs précis A, B, C, D, E premièrement une relation intentionnelle c'est une relation à quelque chose à titre d'objet deuxièmement c'est une relation que Brentano dit de contenance donc c'est une relation de contenance c'est une relation à contenu cette relation de contenance consiste à contenir quelque chose objectivement à titre d'objet donc on peut encore dire que c'est une relation à un contenu objectuel et on trouve cette expression dans la philosophie autrichienne chez Brentano chez ses disciples une relation à un contenu objectuel c'est une relation à quelque chose à titre d'objet il ne faut pas se paniquer devant ces expressions techniques qui reviennent au même troisième point c'est une relation à un objet qui est dit immanent immanent à quoi ? on pourrait dire à l'esprit on pourrait dire à l'acte on pourrait dire des tas de choses mais pour le moment on se contente de dire c'est une relation à un objet qui est dit immanent donc à une objectualité ou objectivité immanente vous vous rappelez que nous avons vu ces expressions dans la définition générale de l'intentionnalité chez Brentano au début du semestre cette relation que l'on vient de définir relation à quelque chose à titre d'objet objet immanent est une relation qui caractérise les phénomènes psychiques c'est-à-dire aussi les actes ou activités psychiques et évidemment les états psychiques par distinction d'avec les états physiques et enfin c'est une relation qui a deux objets donc là maintenant il faut se mettre ça bien en tête une relation dite intentionnelle pour Brentano est une relation qui a deux objets un objet primaire un objet secondaire alors parler du caractère intentionnel des actes ou phénomènes psychiques c'est donc comme vous vient de le voir attribuer à ces actes un certain nombre de caractéristiques de caractéristiques précises la principale je pense a trait à la distinction entre objets primaires et objets secondaires je crois que ça c'est vraiment le point capital qui fonde donc la théorie des deux objets et cette théorie est une théorie qui est donc une théorie méréologique tout parti alors je dirais qu'on peut résumer encore les choses en disant que la pensée de Brentano est fondée ici sur deux principes dont sont tirés deux conséquences deux principes donc deux conséquences les deux principes qui chez Brentano caractérisent la relation intentionnelle son premier principe tout phénomène psychique contient en soi quelque chose à titre d'objet on a surtout sous l'influence de Sartre ou de formules tirées d'une certaine phénoménologie scolaire ce n'est pas que Sartre soit de la phénoménologie scolaire mais à l'école on tire de Sartre parfois quelques expressions qui permettent de construire une certaine phénoménologie scolaire c'est toute conscience et conscience de n'est-ce pas bon et bien tout phénomène psychique contient en soi quelque chose à titre d'objet deuxièmement deuxième principe aussi important que le premier tout acte psychique s'accompagne d'une conscience corrélative alors vous voyez on va retomber sur des problèmes du type deux est-ce qu'il y a des phénomènes psychiques inconscients et Brentano est un de ceux qui ont le plus discuté la chose précisément à une époque où la philosophie de l'inconscient puis la théorie de l'inconscient puis le psychanalyse était en gestation je rappelle mais on l'a déjà dit à plusieurs reprises que Freud écoutait certaines leçons de Brentano donc les deux alors pardon ce n'est pas autant qu'il était d'accord avec lui n'est-ce pas comme vous le savez alors ces deux principes mènent à deux conséquences tout acte psychique se contient lui-même à titre d'objet ça c'est quand même fort et donc ça plus généralement ce qui découle de tout ce qu'on vient de dire tout acte psychique a deux objets tous les quatre donc pris ensemble constituent mettent en oeuvre disons un modèle mérologique de relation tout parti alors le point décisif c'est évidemment la conséquence numéro un tout acte psychique se contient lui-même à titre d'objet l'idée vraiment remarquable d'un acte qui se contient lui-même alors elle est exprimée par Brentano à de multiples reprises notamment dans le chapitre 3 du livre 2 celles qui ont la traduction française de cas échéants peuvent se reporter à la page 152 et à la page 196 de l'original allemand on va revoir quelques morceaux si j'ose dire une fois rappelé qu'il désigne sous le nom de conscience tout phénomène psychique pour autant qu'il est un contenu conscience égale phénomène psychique qui a un contenu autre façon de dire qui se rapporte à quelque chose à titre d'objet ou qui contient en soi quelque chose à titre d'objet alors conscience égale tout phénomène psychique pourtant qu'il a ou qu'il est un contenu Brentano pointe en ces termes la caractéristique de structure structurelle méréologique de l'acte psychique en tant qu'il est l'objet d'une connaissance concomitante voilà la la phrase j'ai souligné dans l'allemand seine totalität nach sur quoi on va revenir mais lisons déjà la traduction de Maurice de Gandillac vous suivez sur l'allemand la traduction de Maurice de Gandillac est dès qu'un acte psychique est donné comme objet d'une connaissance interne concomitante il se contient lui-même outre son rapport à un objet premier à titre de représentation et de connaissance de soi alors il est clair que ce que j'ai souligné mis en rouge dans le schéma enfin dans le tableau seine totalität nach n'a pas été traduit par Maurice de Gandillac en ne traduisant pas l'allemand seine totalität nach en sa totalité la traduction française manque la structure du rapport d'auto-inclusion visé par Brentano la singularité de ce rapport d'un acte qui va se contenir lui-même en totalité donc elle n'est pas accessible aux lecteurs francophones non germanistes donc je propose de rétablir cela de la manière suivante dès qu'un acte psychique un psychische acte est donné comme objet d'une connaissance interne concomitante outre son rapport außer seiner beziehung auf ein primärs objekt un objet premier ou primaire il se contient lui-même en totalité comme représenté als vorgestellt est connu donc il se contient lui-même en totalité il se contient lui-même en totalité comme représenté et connu noté au passage comme représenté et connu on part d'un objet de connaissance dès qu'un objet de connaissance est là dans un acte psychique qui est donné comme objet d'une connaissance interne concomitante outre son rapport à un objet premier ce qu'il connaît il se contient lui-même en totalité on attendrait comme connu bon ça ça va de soi d'une certaine manière mais Brentano ajoute comme représenté et comme connu donc il y a deux termes comme représenté et connu pas seulement comme connu qu'est-ce que ça veut dire que ici déjà s'amorce pour nous mais se redit une énième fois pour lui la thèse absolument de base que j'appellerais la thèse de l'universalité de la représentation tout acte psychique a à sa base au fondement une représentation donc un acte de connaissance est aussi un acte de représentation un acte de juger ou de jugement va être aussi un acte de représentation un sentiment un acte d'amour va être aussi un acte de représentation donc représenter vous le voyez s'instiller là une fois de plus s'introduire disons dans la formulation par laquelle Brentano rend compte de l'activité psychique il se contient lui-même cet acte psychique en tant qu'il est donné comme objet d'une connaissance interne en tant qu'il est donné comme objet de connaissance à la connaissance et bien outre le rapport à ce dont il est un acte de connaissance lui-même qui peut porter sur n'importe quoi bon mais il se contient aussi lui-même totalement comme représenté et connu ayons ça en tête donc la structure ici esquissée correspond alors vous savez la traduction anglaise est excellente in its entirety as presented in the moon donc notons une chose la structure ici esquissée correspond à ce que j'ai décrit précédemment comme une variation aristotélicienne sur le modèle péricorétique de l'esprit une variation aristotélicienne lue par Moetano sur l'idée augustinienne de la mens de l'esprit entendu comme un tout immanent à lui-même vous rappelez peut-être cette formule l'esprit conçu comme un tout immanent à lui-même en tant que partie de lui-même conuméré nombré en même temps que chacun de ses actes alors cette autocontenance cette auto-inclusion intégrale de tout acte psychique en lui-même comme représenté et connu constitue ce que j'appelle la contre-proposition brentanienne aristotélicienne à l'immanence mutuelle augustinienne et au modèle péricorétique de l'âme alors contre-proposition ça veut dire que Brentano a une vision personnelle propre des phénomènes qui sont assumés traités chez Augustin dans la tradition augustinienne médiévale riche et longue et aussi bien dans celle qui est issue au ménage de Jean de Damas dans des phénomènes qui sont assumés chez Augustin et dans la tradition qui s'ensuit par les notions de péricorèse ou d'union sans confusion utilisées pour penser l'immanence mutuelle de l'esprit vous vous rappelez mens et de ses actes sur le modèle de l'immanence du père du fils et de l'esprit contenus les uns dans les autres comme le dit le dogme et cette notion brentanienne censément aristotélicienne qui est donc une contre-proposition à la péricorèse des pères grecs et d'Augustin père latin avec la notion d'immanence mutuelle et bien cette réponse aristotélicienne que formule Brentano elle est énoncée grâce à un mot qui n'est pas très prometteur le mot de faire schmelsung faire schmelsung la fusion presque une fondue n'est-ce pas je ne reviens pas sur ce terme mais une fusion la notion de fer schmelsung on va la retrouver il a une réponse personnelle aristotélicienne au problème de la sensation consciente aux problèmes apparentés donc tous les problèmes d'Aristote liés au problème de la sensation consciente qui lui permet donc d'opposer de s'opposer à ce qu'il appelle la structure d'emboîtement la structure d'emboîtement qui fait intervenir donc l'hypothèse d'une conscience triple et triplement emboîtée l'une dans l'autre traduit Gandillac un dreifaches et un dreifach un autre geschartelte Bewusstsein un autre geschartelte Bewusstsein une conscience triplement emboîtée en anglais c'est assez joli a threefold consciousness like three boxes one inside the other comme trois petites boîtes l'une dans l'autre alors la première ça c'est mauvais n'est-ce pas la structure d'emboîtement ça n'est pas comme ça qu'on doit se représenter le psychisme à cette structure d'emboîtement à ces trois boîtes qui sont contenues les unes dans les autres Brentano va opposer la notion de fusion la première donc contre-proposition brentanienne permet de poser que tout acte dont nous avons conscience de manière interne est intimement fusionnée Gandillac traduit par uni mais c'est plus que ça il est fusionné à son objet et s'y trouve contenu dans son objet mit seinem objekte verschmolzen et la deuxième contre-position brentanienne consiste dans une thèse je disais tout à l'heure que Brentano dépassait Augustin ou le modèle augustinien mais il dépasse aussi vous efforts de le faire Thomas d'Aquin et l'aristotélisme de Thomas d'Aquin sa deuxième contre-proposition consiste dans la thèse donc anti-thomasienne que la conscience d'une représentation coïncide avec la conscience de cette conscience la conscience de quelque chose représentée coïncide avec la conscience que j'ai de cette conscience que j'ai de l'objet dont je suis conscient donc conscience d'une représentation la conscience de ce dont la représentation est représentation donc la conscience du rouge par exemple coïncide avec la conscience de cette conscience donc c'est une interprétation forte et originale de la KK thesis de INTIKA qu'on a vu à de multiples reprises ici si KAP alors KAKAP c'est-à-dire si A c'est que P alors A c'est que A c'est que P vous remplacez c'est par sans perçoit en temps mais là vous commencez à vous dire Fichtre je vais trop vite parce que je sais ça va je sais que P donc je sais que je sais que P mais après pour la sensation je vois que je vois que P je vois que je vois qu'une chose s'approche etc on va précisément surtout au problème de la sensation consciente sur lequel on va revenir hélas alors avant d'examiner plus en détail ces deux contre-propositions je propose d'achever le public et le choc de simplification et de m'achever moi-même d'ailleurs en résumant à nouveau tout cela il faut vraiment mettre ensemble toutes les thèses de Brentano sur la structure du psychisme et l'intentionnalité ce résumé donc c'est Brentano lui-même qui le propose à la fin du chapitre 3 paragraphe 7 du livre 2 de la psychologie donc je vous le donne tel quel en contentant de numéroter chaque assertion et en retraduisant plus ou moins l'allemand premier point donc tout acte psychique est conscient ça c'est facile à retenir et c'est plus que discutable bon j'imagine tout acte psychique est conscient il contient en lui-même une conscience de lui-même traduit Gandillac en allemand il y a ein Bewusstsein von ihm ist in ihm selbst gegeben à savoir une conscience de lui-même est donnée en lui ça fait partie du gegeben sein de ce qui est donné bon c'est pas traduit là c'est dommage mais une conscience de lui-même de cet acte est donnée dans l'acte lui-même donné Geugeben tout acte psychique si simple soit-il a donc un double objet un objet primaire et un objet secondaire l'acte le plus simple par exemple celui par lequel nous entendons a comme objet premier le son cet acte est à lui-même son objet second en tant que phénomène psychique par lequel le son est entendu cet objet second apparaît à la conscience sous une triple forme là ça devient intéressant quand même l'objet secondaire de l'acte le plus simple tel qu'il apparaît à la conscience interne il apparaît lui apparaît comme représentation comme connaissance et comme sentiment donc vous voyez on retrouve la division la tripartition des fonctions psychiques dont on était parti il y a quelques semaines tout acte psychique même le plus simple peut donc être considéré sous quatre aspects différents d'abord il peut être considéré comme représentation de son objet primaire par exemple l'acte par lequel nous percevons un son va être considéré comme représentation de son objet primaire c'est à dire comme audition mais il peut être aussi considéré point B comme représentation de lui-même entendre c'est donc entendre qu'on entend connaissance de lui-même et sentiment de lui-même dans l'ensemble de ses quatre rapports A B C D l'acte psychique dont on a dit qu'il était représentation d'un objet premier A constitue à la fois l'objet de la représentation de soi-même l'objet de la connaissance de soi-même et l'objet du sentiment de soi-même si bien dit Brentano que sans qu'on ait besoin d'une nouvelle complication dit d'une nouvelle multiplication la représentation de soi-même dit-il est représentée alors là ça n'est pas bien traduit non seulement la représentation de soi-même est représentée dit Brentano dans le texte allemand mais la connaissance de soi-même est représentée en même temps que connue et le sentiment de soi-même est représentée aussi bien que connue et sentie donc vous voyez qu'il y a une structure additive la représentation de l'objet est d'abord représentée à elle-même et ensuite il y a la connaissance qui s'ajoute à la représentation et enfin il y a le sentiment qui s'ajoute à la représentation et à la connaissance donc le rapport d'immanence d'auto-inclusion joue aux trois niveaux d'activité psychique distingués dans la classification tripartite qui est fondée disons sur l'inexistence intentionnelle chez Brentano représentation forchtelung jugement et mouvement affectif ou phénomène d'amour et de haine comme on l'avait vu dans les séances précédentes connaissance et jugement étant ici synonymes alors dernier effort pour résumer le résumé ça tient maintenant quelques points X est un acte mental s'il est intentionnellement dirigé vers un objet donc tout acte mental est tourné vers un objet pas d'acte mental qui ne soit tourné vers rien X est un acte mental s'il est intentionnellement dirigé vers un objet et B si cet acte X est perçu de manière interne donc un acte mental doit avoir non seulement un objet tourné intentionnellement vers lui mais il doit être aussi perçu de manière interne il ne peut pas autre manière de dire qu'il n'y a pas d'acte inconscient mais ça n'est pas assez dire X est un acte mental s'il est intentionnellement dirigé vers un objet et si cet acte est perçu de manière interne à savoir et là on a trois caractérisations supplémentaires s'il y a une représentation interne de l'acte s'il y a une connaissance évidente immédiate de l'acte donc que l'acte n'est pas seulement représenté à la conscience mais qu'il est connu de manière évidente comme étant tel acte et non pas tel autre et comme étant tel acte de donation ou de réception de tel objet et non pas de tel autre donc s'il y a une représentation de X s'il y a une connaissance évidente immédiate de X s'il y a en plus un sentiment ou un mouvement affectif relativement à X et tous trois sont inclus dans cet acte donc l'acte par lequel un objet primaire m'est donné est perçu de manière interne comme représenté connu et objet d'évaluation affective objet émotionnel cet acte donc cela veut dire que si on prend au cerdu les conditions B1, B2, B3 que représentation connaissance et amour haine sont présents en chaque acte psychique pour moi maintenant on ne va pas dire qu'il y a un acte de connaissance pure de je ne sais pas mais ici ce qui est dit c'est que si vous voulez parler d'un acte mental et bien vous allez devoir parler de quelque chose qui présente ces deux caractéristiques il est tourné intentionnellement vers un objet et il est perçu de manière interne sous une triple forme la forme de la représentation la forme de la connaissance synonyme du jugement et la forme du sentiment donc voyez que le point A correspond à la redéfinition du psychique que Brentano avait opposé à Bain j'ai noté ça T2 étoile 1 vous retrouverez ça dans les cartons les images qui accompagnent le premier cours le premier séminaire il y a un trait commun disait Brentano contre Bain qui le niait il y a un trait commun qui embrasse tous les phénomènes psychiques et ce trait commun c'est l'inexistence intentionnelle maintenant que l'on définit comme simplement orientation direction intentionnelle vers un objet et c'est cet acte mental que je viens de définir comme intentionnel c'est-à-dire tourné vers un objet intentionnellement comme nous avons vu qu'il était donné de manière interne sous trois formes la forme de la représentation de soi la forme de la connaissance de soi la forme du sentiment de soi nous voyons que ces trois points ouvrent sur l'affirmation anti-Bain à nouveau que les phénomènes psychiques sont interdépendants ou intercorrélés ce que soutenait Brentano et qu'ils s'impliquent les uns les autres selon des modalités diverses il y a des relations entre les phénomènes psychiques alors le problème est maintenant clairement celui-ci quel rapport y a-t-il entre représentation jugement et sentiment dans la conscience interne qui accompagne chaque acte psychique quel rapport y a-t-il entre représentation jugement et sentiment que signifie être intercorrélé que signifie être interdépendant et bien ça ne signifie pas être dérivable les uns des autres ça c'est rejeté absolument les trois classes représentation jugement sentiment sont d'une extrême universalité dimontano c'est comme tous les hommes sont égaux mais certains sont plus égaux que d'autres et bien là on a enfin c'est parce que je pense grand dieu mais bon les trois classes sont d'une extrême universalité mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas un seul acte psychique où chacune ne soit pas représentée à chaque classe revient une certaine omniprésence dans l'ensemble de la vie psychique mais il ne suit pas de là qu'elles soient dérivables l'une de l'autre qu'est-ce que ça veut dire jugement et mouvements affectifs sont présents dans tous les phénomènes psychiques représentation dans tous les phénomènes psychiques et pourtant certains à savoir jugements et mouvements affectifs sont moins universels que d'autres à savoir la représentation donc ils sont universels mais certains sont plus ou moins universels que les autres alors pas d'étape psychique sans représentation jugement et mouvements affectifs sont présents dans tous les phénomènes psychiques jugement et mouvements affectifs sont présents dans tous les phénomènes psychiques mais ils sont moins universels que la représentation donc ils sont tous universels mais jugement et mouvements affectifs sont moins universels que la représentation alors il faut c'est une ça paraît la formule paraît curieuse mais elle s'explique bien précisément par la distinction entre objets primaires et objets secondaires de l'activité psychique l'objet primaire le rouge le son est toujours présent dans la conscience sur le mode de la représentation et ce mode de la représentation c'est l'intentionnalité donc tout objet primaire d'un acte psychique est présent dans le psychisme intentionnellement c'est-à-dire en tant que représenté il n'y a pas d'objet primaire qui soit présent dans le psychisme sans y être représenté rappelez-vous que Freud reprendra la notion de représentation de mots de représentation de choses on a du mal à se débarrasser de cette notion de représentation et ça n'est certes pas chez Brentano qu'il faut chercher quelqu'un qui vous débarrassera de la représentation puisque c'est celui qui en affirme pour ainsi dire l'empire là l'objet primaire est toujours présent dans la conscience sur le mode de la représentation qui est l'intentionnalité qu'il soit représenté représenté et connu ou qu'il soit représenté connu et aimé ou haï qu'il soit représenté représenté et connu représenté connu et objet d'affect il serait sera toujours dans la conscience sur le mode propre à la représentation qui est l'intentionnalité alors la représentation d'un objet est représentée dans la conscience et on a vu que les deux y sont fusionnés le jugement et l'amour sont représentés ou la haine sont représentés d'une façon ou d'une autre dans tout état psychique et donc ils sont eux aussi représentés dans la conscience mais dit Brentano et ça c'est très intéressant on pourrait sans contradiction penser un être qui sans posséder les facultés de jugement et d'amour n'aurait que la faculté de représentation le fameux problème des autres esprits other minds que on discute beaucoup aujourd'hui on pourrait se représenter un être doué de psychisme qui serait dépourvu de jugement et d'amour ou de haine n'est-ce pas bon mais l'inverse serait impossible dit Brentano c'est-à-dire vous ne pouvez pas un être qui ne serait qu'amour n'est-ce pas sans représentation il n'y en a pas ce n'est pas possible un être qui ne serait que jugement sans représentation sans capacité de se représenter ne serait-ce qu'un objet de jugement eh bien ça n'est pas admissible non plus mais imaginons qu'il y ait des êtres qui soient dépourvus de jugement et de mouvements affectifs eh bien dit Brentano qui n'hésite pas les lois de la représentation seraient les mêmes chez ces êtres que chez nous qui avons les trois représentation jugement et sentiment donc quand je parle d'une universalité de la représentation c'est un c'est un empire littéralement c'est-à-dire la représentation est tellement la structure représentationnelle est tellement forte définie précise et articulée qu'on ne peut pas imaginer qu'elle soit autre du fait qu'elle ne serait pas accompagnée chez un être qui la posséderait de ceux qui l'accompagnent chez nous à savoir jugement et mouvement affectif ce serait la même chose du point de vue de la représentation ça ne changerait rien ce qui changerait c'est que cet être eh bien ne jugerait pas et n'aimerait ni ne haïrait point ce qui semble-t-il bon on ferait un être un peu inutile en tout cas dans le dans le bestiaire ontologique de Brentano c'est assez vite écarté bon c'est possible que quelqu'un ne juge pas enfin qu'il y ait des entités qui soient dépourvues de jugement et d'amour mais il n'est pas possible qu'il y ait des entités qui seraient dotées de psychisme et qui seraient dépourvues de capacités représentatives bon alors maintenant à notre époque n'est-ce pas avec la question des machines des robots de tous ces systèmes perceptifs bon la question est de savoir si on pourrait les doter d'une mémoire affective comme dans certains films de science-fiction bien connus c'est moins la question de la capacité universelle de représentation ou de reconnaissance de forme qui nous arrêterait n'est-ce pas enfin en tout cas tranchant sur la question de l'interdépendance et de la corrélation des activités psychiques Brentano s'en prend aux théories qui ont mis la volonté au premier plan pour lui dans des trois secteurs domaine de l'activité psychique ce qui est premier c'est la représentation elle est universelle et elle est à la base du psychisme les diverses activités mentales ou psychiques présentant une relation d'ordre avec elle avec la représentation de l'interdépendance de l'interdépendance de l'interdépendance de l'interdépendance